Path of Exile 2 approche à grands pas et je sais que beaucoup de gens, moi y compris, vont essayer de se lancer dans l'aventure un petit peu à l'aveugle et faire la découverte de la campagne de leur côté. Comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas l'orgueil de vous proposer un guide de Path of Exile 2 puisque je n'ai pas encore pu mettre les mains sur le jeu et même si j'avais pu mettre les mains quelques dizaines d'heures, je pense que c'est absolument insuffisant pour faire un guide. Mais en revanche, j'ai l'avantage d'avoir passé énormément de temps de ma vie sur Path of Exile 1er du nom et la bonne nouvelle c'est qu'il y a énormément de systèmes de Path of Exile 1 qui seront à l'identique dans Path of Exile 2. Et donc je vais vous proposer ici une liste de conseils vraiment ultra importants, si vous avez déjà beaucoup joué à Path of Exile 1, probablement que vous serez déjà au courant de pas mal de ces choses là. Mais si vous venez d'une autre licence, si vous venez de Diablo, si vous venez de Last Epoch, si vous n'avez pas encore tellement mis les mains sur les hack and slash mais que vous aimez bien les RPG, et bien je pense que ces conseils vont être extrêmement précieux pour que vous ayez une bonne première expérience de Path of Exile 2 et que vous ne tombiez pas dans les pièges les plus fréquents. Avant de démarrer, j'aimerais aussi dire que peut-être que certains de ces conseils vont vous paraître un petit peu abstraits pour le moment si vous n'avez pas encore mis les mains sur un Path of Exile, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo une fois que vous aurez mis également quelques heures dans Path of Exile 2, je suis sûr qu'il y a énormément de choses qui peut-être seront un petit peu abstraites là à la première explication et qui seront beaucoup plus claires une fois que vous aurez mis les mains sur le jeu. Le premier conseil que j'aime à vous donner, et honnêtement si vous ne deviez en retenir qu'un seul, honnêtement retenez celui-là, c'est sur le calcul des dégâts dans Path of Exile. Il faut savoir que le calcul des dégâts repose sur deux règles fondamentales et si vous ne comprenez pas ça, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à avoir un personnage qui va être capable de nettoyer les mobs et les boss. Donc dans Path of Exile, les compétences vont prendre la forme de gemmes, des gemmes de compétences, et donc quand vous allez enchasser la gemme dans votre personnage, vous allez gagner la compétence. Si vous voulez plus d'info à ce sujet, je vous ai fait une vidéo spécialement sur les compétences. Mais ce qui va être important, c'est qu'en général il y a une dichotomie des compétences, il y a les compétences qui vont être des attaques, par exemple ici la taillade. Donc intuitivement, une attaque va être une compétence qui va requérir votre arme, et vous avez de l'autre côté les sorts. Donc les sorts intuitivement, c'est tout ce qui va être magique, pensez boule de feu, ou ici par exemple étincelle de foudre. Donc comment savoir si une compétence est une attaque ou un sort ? C'est très simple, vous regardez, vous lisez les premières lignes, vous voyez que là en haut c'est écrit taillade en dessous attaque, ici étincelle en dessous sort. Et donc ce qu'il est extrêmement important de comprendre, c'est que dans 99% des cas, un sort va avoir ses dégâts qui vont venir principalement du niveau de la gemme. C'est à dire que si vous faites monter de niveau votre étincelle ici, vous voyez que la première ligne de dégâts ici, c'est inflige A à 28 de dégâts de foudre, en bleu. Et donc ça, cette valeur là va monter assez fort au fur et à mesure que la gemme va monter de niveau, et donc quand la gemme va être de très haut niveau, il y aura une très grosse valeur à cet endroit là. Donc pour les sorts en général, ça va être assez facile de faire monter vos dégâts, il vous suffira de jouer au jeu, et du coup de faire monter de niveau votre gemme de sorts, ce qui est assez naturel. Ce qui va se traduire directement par une augmentation de dégâts assez puissante. De l'autre côté, on a les attaques, et vous voyez que les attaques, elles n'ont pas de ligne, ajoutent tant de dégâts. Et donc la raison pour ça, c'est qu'en fait les attaques, leurs dégâts vont être directement proportionnels aux dégâts de votre arme. Donc là bon, on va ignorer l'ambidextrie, l'ambidextrie ça ajoute des règles encore supplémentaires. Honnêtement, c'est pas hyper important, ce qu'il faut retenir là, c'est que vous voyez, là j'ai une hache qui s'appelle Jack la hache, et donc vous voyez qu'en haut il y a écrit dégâts physiques, 129 à 340, et une vitesse d'attaque de 1,4. Et donc ce sont ces valeurs là qui vont être utilisées dans ma gemme de taillade, vous voyez, vitesse d'attaque, 80% de ma vitesse d'attaque de base, donc 80% de 1,4, et dégâts d'attaque, 179% de mes dégâts de base, donc ça va être 179% de mon 129,340. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre, c'est que si vous jouez une gemme d'attaque, il faudra faire très attention de mettre à jour régulièrement votre arme, parce que votre arme du début elle va pas avoir beaucoup de dégâts, et donc en montant, en trouvant des nouvelles armes de meilleure qualité, vous allez gagner énormément de dégâts, et donc vous allez être assez dépendant des items que vous trouvez, parce que ça va être directement là-dessus que les dégâts de vos compétences vont scale, vont être proportionnels, tandis que si vous jouez une gemme de sort, à l'inverse, il vous suffira normalement de faire monter de niveau votre gemme, et les dégâts de base en fait de votre compétence vont être directement contenus dans la gemme. Donc ça ne veut pas dire que le stuff n'a pas d'intérêt quand vous jouez des sorts, vous allez pouvoir avoir quand même des augmentations de dégâts sur votre stuff, mais honnêtement si vous n'avez pas de dégâts de base, votre sort ne pourra jamais faire de dégâts. Et donc ça c'est extrêmement important à comprendre, si vous débutez vraiment le jeu, souvent c'est plus facile de démarrer avec un sort, de cette manière vous n'aurez pas trop à vous préoccuper de faire monter votre arme, et si vous choisissez de partir avec un guerrier ou avec un archer, quelque chose comme ça, il faudra faire vraiment attention du coup de mettre à jour votre arme régulièrement dans votre progression, dès la campagne, parce que c'est vraiment là-dessus que vos dégâts vont partir. Donc ça c'était la règle numéro 1 du calcul de dégâts, c'est attaque versus sort, mais il y en a une deuxième qui est au moins aussi importante, qui est augmentation versus davantage. Donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai une gemme de support qui s'appelle instabilité, et donc instabilité c'est une gemme qui va modifier une de mes compétences, mais ce qui est important c'est dans les lignes en bleu, vous voyez qu'en haut la première ligne en bleu c'est les aptitudes modifiées ont 58% davantage de dégâts d'attaque maximaux, donc en anglais ça va être 58% more, tandis que la dernière ligne ça va être les aptitudes modifiées ont 10% d'augmentation de dégâts, et donc ça en anglais ça va être increased. Et la différence est extrêmement importante. Vraiment si vous êtes familier avec Diablo 4 par exemple, l'augmentation, le increased ça va être équivalent au symbole petit plus, tandis que davantage le more ça va être équivalent au symbole multiplié. Et donc si on veut être vraiment rigoureux sur la manière dont les dégâts sont calculés, donc quand vous allez utiliser une compétence, le jeu va commencer par calculer les dégâts de base, donc les dégâts de base on a vu c'est ce dont on a discuté avant, ça va venir soit de votre gemme si c'est un sort, soit de votre arme si c'est une attaque. Dans un second temps ces dégâts de base vont être multipliés par la somme de tous vos increased, donc si vous avez 10% d'increase ça va être multiplié par 110%, si vous avez 2 fois 10% d'increase ça va être multiplié par 120%, etc. Tous les increased, toutes les augmentations vont être additionnées les unes avec les autres, et donc ensuite tous les more, tous les davantage vont être multipliés les uns aux autres indépendamment à la fin. Et donc là on voit assez facilement que si on a disons une dizaine de 30% increased, ça va faire entre guillemets que 300% d'augmentation, soit une augmentation de x4, tandis que si on avait à l'inverse 10 occurrences de 30% more, on aurait une multiplication de x14 au lieu de x4. Et donc ça ça signifie que les premiers increased sont très efficaces, mais que plus on a d'increase, et moins c'est efficace d'en ajouter, tandis que les more ils sont toujours aussi intéressants. Les premiers more vont pas être beaucoup plus intéressants que les premiers increased, ils vont en fait être équivalents pour le tout premier more, mais ensuite quand vous avez beaucoup d'increase, quand vous optimisez le perso, c'est vraiment les more qu'il faut aller chercher. Et donc la dernière question c'est comment savoir si les augmentations de dégâts que je prends vont s'appliquer à ma compétence ? Il y a un système de tag qui est très bien foutu, vous voyez qu'ici taillade c'est une attaque de zone et de mêlée, donc ça veut dire que les augmentations de dégâts des attaques, augmentation des dégâts de zone, et augmentation des dégâts de mêlée, et bien tout ça ça va s'appliquer à taillade, et les autres types d'augmentation, par exemple augmentation de dégâts des projectiles, ou augmentation des dégâts de poison, à la taillade. Et donc normalement, à ce stade, vous avez compris comment faire scaler les dégâts de votre personnage, vous avez compris du coup la différence entre l'attaque et le sort, la différence entre l'increase et le more, et comment trouver les tags sur votre compétence pour savoir quel type d'affixes aller chercher pour augmenter vos dégâts. Passons à présent la deuxième information extrêmement importante, au deuxième conseil que je vous donne, c'est surtout si vous venez de RPG plus classiques ou de hack and slash type Diablo, dans un jeu comme Diablo par exemple, c'est extrêmement important de choisir sa classe au départ, parce que ça va être la classe qui va vraiment définir en fait l'archétype que vous allez jouer. Si vous choisissez une sorcière, vous savez très bien le type de gameplay auquel vous allez vous attendre, et si vous choisissez un druide, de même. Dans Path of Exile 2, c'est partiellement vrai, il y a quand même un important impact quand même du choix de votre classe sur ce que vous allez en faire, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup plus important que le choix de la classe qui va vraiment définir votre personnage, ça va être son ascendance. Et donc chaque classe de départ a accès à deux ascendances, et on aura une troisième ascendance pour les classes un petit peu plus tard dans l'early access. Donc on va pas faire une vidéo ici sur les ascendances, parce qu'il y en a beaucoup, ce serait largement trop par rapport à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que petit 1 dans Path of Exile, toutes les classes peuvent utiliser toutes les compétences, il n'y a pas de restriction, vous pouvez très bien jouer un guerrier qui lance des boules de feu si ça vous amuse. Et donc là, pour vous donner une idée, moi là dans Path of Exile 1, je joue un dueliste, et tout ce que va conditionner en fait vraiment la classe dueliste, c'est le point de départ que je vais avoir dans l'arbre de talent. Donc l'arbre de talent, il est très vaste, et le dueliste, il va partir du côté sud de l'arbre, où ici il y a beaucoup de points, notamment de dégâts de mêlée, beaucoup de points d'évasion, d'agilité, etc. Parce que c'est ce qui correspond à l'archétype un petit peu du dueliste, mais au final, vous voyez qu'on peut très bien, très facilement dans l'arbre, aller chercher des choses qui sont finalement assez loin, si les points vraiment nous intéressent. Et donc la deuxième chose que va conditionner votre choix, c'est le choix d'ascendance, et c'est vraiment dans l'ascendance que vous allez avoir les points les plus importants, vous allez avoir une sorte de petit arbre en fait, qui va avoir des points qui vont être extrêmement, extrêmement puissants. Par exemple là, je joue un personnage qui va être basé sur le bloc, avec un bouclier, et les dégâts de saignement, et vous voyez que les points que je vais récupérer, c'est ici, ça me permet d'avoir énormément de blocs sur mon bouclier, ici ça me permet de doubler mes chances de, enfin même plus que doubler mes chances de blocage, ici ça permet de faire exploser les ennemis qui saignent, ici ça permet d'aggraver les saignements sur les ennemis, ce qui les fait saigner deux fois plus vite, et donc cette ascendance qui ici est gladiateur, c'est une ascendance qui est spécifique du dueliste, donc c'est très important de choisir dueliste si vous voulez être gladiateur, et vous voyez que c'est vraiment là, où on a vraiment la puissance en fait, de la spécialisation du personnage, et pas tant dans le choix de dueliste. Donc je vous mettrai cette page de Max Roll, avec la liste de toutes les ascendances qui vont être disponibles au launch de l'Early Access de Path of Exile 2, et donc, si vous voulez commencer à l'ornir un petit peu sur une classe, je vous conseille ardemment de regarder cette page, c'est pas si il y a une version française, dans tous les cas, on fera probablement nous aussi, enfin moi aussi sur la chaîne vidéo sur les ascendances, pour en parler un petit peu plus en détail, mais c'est vraiment ça qu'il faut regarder, si vous voulez vraiment choisir votre personnage à l'avance, plus que vous dire, je vais prendre un guerrier, parce que j'ai envie d'avoir un bouclier. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est le point sur les couches de défense, ou les layers de défense, comme on dit habituellement dans le jargon un petit peu Path of Exile-esque, et donc ça c'est particulièrement important si vous venez d'un jeu comme par exemple Diablo 3 ou même Diablo 4, là actuellement qui est un jeu qui est quand même assez tranquille, sauf si vous jouez vraiment sur du contenu qui pousse très fort, mais en général les défenses sont pas hyper importantes, et pas hyper complexes non plus. Path of Exile c'est très différent, la plupart des personnages vont vraiment vouloir avoir des défenses puissantes, et en fait on va plutôt que de vouloir stacker un seul type de défense, on va plutôt essayer de faire une sorte de treillis de défense qui vont se complémenter les unes avec les autres. Et donc ça vous pouvez le voir un petit peu de la même manière que le increased contre le mort dont je vous parlais un petit peu plus tôt, de la même manière que quand vous allez stacker plein plein d'increased, bah au final, quand vous êtes déjà à 1000% d'increased, avoir 20% de plus ça va pas changer grand chose, et bah en fait on le voit un petit peu pareil dans les layers de défense, c'est à dire une fois que vous avez 5000 points de vie, aller chercher 30 points de vie en plus ou 50 points de vie en plus, ça a pas beaucoup d'intérêt. Alors que vu que les layers de défense sont en général assez multiplicatifs les uns avec les autres, et bah en fait vous allez souvent avoir pas mal d'intérêt à aller chercher des layers de défense en plus qui vont directement en fait avoir un effet multiplicatif avec les autres plutôt que de continuer à contribuer dans un où vous êtes déjà bien rempli, bien solide. Donc il y a des exceptions évidemment, il y a des builds qui veulent vraiment stacker un seul layer de défense, mais en règle générale on va quand même essayer de se diversifier. Donc les layers de défense de Passive Exile 2, je connais pas encore exactement leur spécificité, mais je pense que ce sera un système un petit peu similaire, même si le nom et vraiment le fonctionnement des layers de défense peut changer un petit peu, mais pour vous donner une idée, là sur mon perso vous voyez que j'ai 5000 points de vie ce qui est une bonne valeur pour Passive Exile, j'ai également des pièces avec de l'armure et de l'évasion pour mitiger les dégâts physiques, je joue également du bloc, grâce à mon gladiateur, il va pouvoir bloquer en étant ambidextre énormément d'attaques, on a également une flasque ici une progenesis, qui va permettre de convertir des dégâts subis plutôt que de les prendre directement, ça va plutôt faire dégénérer ma vie, et vu que je récupère énormément de vie par seconde, c'est comme s'ils étaient annulés, on a également évidemment des résistances élémentaires qui sont extrêmement importantes, et donc ce qu'il faut comprendre c'est pas les spécificités exactes de ce perso en particulier, mais c'est plutôt cette philosophie où quand vous allez monter votre build, et bien il faut pas négliger même pendant la campagne les layers de défense, pas négliger le fait d'aller prendre de la vie quand vous pouvez, d'aller prendre de l'armure, etc. Passive Exile 2, c'est un jeu qui sera probablement assez punitif sur la mort même en softcore, on a vu par exemple qu'en endgame, et bien si vous mourrez dans une map, la map est perdue, il faut aller en faire une autre, et donc je pense surtout sur les premiers runs, les runs un petit peu découvertes, on découvrira les boss, etc., que ce sera probablement extrêmement important de bien doser les défenses de nos persos, et bien plus important par exemple qu'un jeu comme Diablo 3, pour le prendre en exemple de un petit peu de cet archétype des hack and slash où les défenses sont finalement assez peu importantes, parce que de toute façon vu que vous blastez l'écran entier, les mobs ont pas vraiment de chance de vous faire de mal. Ok, le prochain sujet est très important surtout si vous, comme moi, vous voulez faire votre propre build dans Path of Exile 2 pour démarrer, et donc l'idée c'est que je vous donne quelques clés pour bien comprendre cet arbre de passif. Donc l'arbre de passif de Path of Exile 2 sera différent de suite Path of Exile 1, il n'y aura pas les mêmes nœuds au même endroit, mais par contre les grandes lignes, les grandes règles entre guillemets pour bien le comprendre et bien naviguer dedans resteront a priori les mêmes. Donc dans cet arbre de passif, on va distinguer je dirais bien 4 voire 5 types de points. On va tout d'abord avoir les petits passifs d'attributs, donc les petits passifs d'attributs, comme leur nom l'indique, ils vont vous donner un petit peu d'une stat, donc une des 3 stats du jeu. Et en général, ces points-là, on va les considérer un petit peu comme les autoroutes de l'arbre de passif, c'est-à-dire que vous voyez qu'on va les prendre pour se déplacer extrêmement vite d'une partie de l'arbre à l'autre. Et donc en fait, ces petits points sont vraiment assez importants parce que c'est vraiment le squelette de notre arbre de passif final. Parce qu'en général, si vous voulez aller d'un point A à un point B dans l'arbre de passif, ce sera en général beaucoup plus efficace en termes de nombre de points dépensés, d'y aller via ces petits points d'attribut plutôt que d'y aller via des points de passif qui ont plus d'effet. Donc en plus de ça, ces points-là ne sont pas sous-estimés parce que les attributs, ce n'est pas des statistiques mortes, vous voyez, donc je ne sais pas si ce sera exactement pareil dans Path of Exile 2 en termes de ce que ça nous donne, mais chaque passif nous donne des stats en fait. Et en plus de ça, on a vu que dans Path of Exile 2, 5 points d'un attribut nous permettent de jouer une gemme de support en plus de la couleur correspondant à sa tribu. Donc ce sera vraiment important d'aller les prendre. Donc ensuite, on a ce qu'on va appeler des petits points de passif. En général, ces points-là, on en prend le moins possible, même si bon, il peut évidemment y avoir des contre-exemples, mais en règle générale, on essaie de ne pas trop en prendre. Et en fait, l'intérêt principal de ces petits points, c'est qu'en général, ils nous mènent ensuite à des beaucoup plus gros points qu'on appelle les notables et qui, eux pour le coup, ont des effets qui vont être beaucoup plus puissants que les petits points. et en général, ils vont être du même thème. Je vous prends un exemple assez parlant. Par exemple, ici, vous voyez, on a un petit cluster. Donc un cluster, c'est un petit groupe de points. Donc vous voyez que les petits points vont nous donner des chances de faire saigner les ennemis. Un petit peu de chance encore de faire saigner l'ennemi. Et quand on prend le gros point, paf, augmentation des dégâts avec le saignement, augmentation de la durée du saignement. Énorme effet. Et donc en général, c'est vraiment ces notables-là qu'on va aller cibler, qu'on va aller chercher dans l'arbre. On va parfois pouvoir aller se déplacer finalement avoir peur en fait de s'étendre dans l'arbre. D'aller chercher des points, même des points assez loin finalement de notre point de départ. Et de pas forcément rester un petit peu collé à son start en essayant de prendre un petit peu tous les points dans la zone. Vraiment, ne pas hésiter à prendre un petit peu de hauteur. Vous avez également ici une barre de recherche. Imaginons, je vous en bille saignement. Je peux taper ici saignement. Et vous voyez que ça va m'illuminer dans l'arbre un petit peu tous les endroits où ça parle de saignement. Et donc ça, ça peut pas mal vous aider également si vous connaissez un petit peu l'archétype que vous voulez jouer pour voir où dans l'arbre est-ce qu'il y a de l'intérêt. Par exemple, vous voyez que si on dézoome un peu, on se rend compte qu'en fait ici, ça parle pas du tout de saignement ou très peu. Tandis qu'ici, on a quand même beaucoup beaucoup de support pour cette mécanique en particulier. Et donc je pense que ce sera quelque chose à faire également dans Path of Exile 2. Si vous savez que vous voulez jouer de la brûlure par exemple, vous allez taper le mot clé pour la brûlure ici. Et vous allez regarder un petit peu à quel endroit de l'arbre ça brille particulièrement pour savoir où vous dirigez en priorité pour aller prendre le maximum de support et d'affixes pour votre archétype. Donc la bande à des types de points, ce sont les notables. Donc les notables, ce sont des très gros points de talent qui vont à la fois vous donner en général des avantages et des inconvénients et qui vont être excellents pour certains builds inutilisables pour d'autres. Par exemple, vous voyez celui-là, posture inflexible. Vous ne pouvez plus éviter les attaques ennemies. Donc ça évidemment, si vous jouez un build basé sur l'évasion, c'est absolument injouable. Mais en contrepartie, vous ne pouvez plus être étourdi, vous êtes immunisé à l'étourdissement. Et donc ça, typiquement, si vous jouez un gros juggernaut avec une énorme armure qui n'en a rien à faire d'éviter les attaques, c'est absolument incroyable. Vous n'avez aucun désavantage puisque de toute façon, vous ne jouez pas de l'évasion et en contrepartie, vous êtes instantanément immunisé à tous les étourdissements. Et donc bon, il va sans dire que ces points-là, lisez bien ce que ça fait et checkez bien que ça ne défonce pas votre build. Et le dernier type de points dont je voulais vous parler, ce sont les emplacements de joyaux. On a vu que les emplacements de joyaux allaient revenir dans Path of Exile, deuxième du nom. Et donc un emplacement de joyaux, c'est un point qui ne vous donne rien quand vous le prenez. Mais en revanche, vous avez des objets qu'on appelle les joyaux qui vous donnent tout un tas de statistiques. Donc dans Path of Exile, premier du nom, il vous donne jusqu'à 4 stats. Je ne sais pas dans Path of Exile 2 combien de stats ils peuvent vous donner. Et donc si vous trouvez des stats qui sont assez synergiques, vous voyez que là, par exemple, je joue un build saignement, j'ai de l'augmentation de dégâts sur la durée, excellent pour le saignement. Augmentation des dégâts d'attaque quand vous a manié deux armes, exceptionnelles pour mon build. Et donc, quand vous trouvez un joyau qui vous convient, vous pouvez l'en chasser, paf, dans votre arbre de talent. Et en fait, il va se transformer en point de passif qui va vous donner les stats équivalentes. Donc à noter également qu'il peut y avoir des joyaux uniques, qui peuvent avoir des effets du coup assez stylés, ou avoir des rayons autour d'eux qui vont influencer les passifs autour. Mais honnêtement, ça je pense que c'est assez facile à comprendre quand vous le lisez. Donc si vous tombez dessus, normalement, vous devriez vous en sortir. Donc le conseil suivant, ça va être à propos de la courbe de difficulté de Path of Exile. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre, surtout si vous devenez d'un jeu comme Diablo 4 par exemple, où la philosophie du jeu, on va dire, est extrêmement différente. Donc si on schématise très grossièrement dans, par exemple, un jeu comme Diablo 4, vous allez avoir la puissance des mobs qui va augmenter progressivement au fil du temps. Donc évidemment, c'est pas forcément linéaire, il y a probablement un aplatissement ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. Et si vous comparez la puissance du joueur, vous allez avoir quelque chose qui va peut-être ressembler à quelque chose comme ça, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute votre progression, vous allez être soit à peu près autour de la puissance des mobs ou un peu au-dessus. Donc évidemment, ça ne prend pas en compte si vous allez faire par exemple du Pit 150 avec une sorcière aujourd'hui ou vous allez vous faire éclater. Mais bon, je veux dire, pour ce qui va concerner la majorité des joueurs pendant leur progression, c'est une expérience un petit peu comme ça qu'ils vont avoir. Ils vont toujours être relativement bien calibrés sur le niveau des mobs et en général, quand même plutôt un petit peu au-dessus des mobs. C'est-à-dire qu'au début du jeu, vous n'allez pas galérer à tuer les loups. Mais l'idée à retenir, c'est que dans un diablo, typiquement, vous allez souvent quand même être assez proche de la difficulté des mobs et ne pas forcément avoir de grosses galères ou de gros murs. Donc dans Path of Exile, la philosophie va probablement plutôt ressembler à quelque chose comme ça. Encore une fois, ce n'est pas forcément exact, ce n'est pas forcé. Le but, ce n'est pas d'avoir quelque chose de scientifiquement correct, mais plutôt une question un petit peu de ressenti. Au début de l'aventure, vous n'êtes pas un héros du tout. Vous êtes un mécréant. Là, dans Path of Exile 2, vous étiez sur le point de vous faire exécuter, vous sauter, vous réussissez à vous échapper avec juste des guenilles sur vous. Vous êtes dans un monde extrêmement hostile. Votre premier objectif, ça va être littéralement juste de survivre. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancement de votre personnage, au fur et à mesure que vous allez vous équiper, etc., vous allez vous rapprocher de plus en plus du niveau des mobs jusqu'à un moment, le dépasser. Et en endgame, vous allez pouvoir être en général beaucoup plus puissant que les mobs et vous mettre à exploser vraiment les écrans entiers de mobs comme dans un hack and slash un peu plus classique. Et donc ça, c'est la philosophie de Path of Exile 1. Et à mon avis, ça va être, en tout cas de ce qu'on en a vu, ça va aussi être la philosophie de Path of Exile 2. Donc vraiment, si vous vous attendez à arriver sur Path of Exile 2, entre guillemets, à poil, sans rien connaître et rouler sur le jeu, honnêtement, je pense que vous allez être désagréablement surpris. Et c'est pas forcément le bon état d'esprit, à mon avis, en tout cas, quand tu auras des guides, deux builds, des guides de personnages avec des builds optimisés, etc., probablement que ça changera. Par exemple, aujourd'hui, si vous faites la campagne de Path of Exile pour mettre du nom avec un build optimisé, ça se passe extrêmement bien. Il n'y a aucune difficulté particulière. Mais honnêtement, en première approche à l'aveugle, je vous garantis que le début va être assez raide, à mon avis. Le temps de s'accoutuber un petit peu au système et de comprendre vraiment les manières de bien construire nos persos. Et donc, ça va vraiment être quelque chose à garder en tête, en tout cas, sur le début de la progression, surtout si vous venez d'une autre licence. Parlons maintenant un petit peu du système de ressources et d'économie du jeu. Path of Exile et Path of Exile 2, ce sont des jeux qui vont se distinguer de la concurrence par le fait qu'ils ont énormément de types de ressources et de matériaux différents. Et qu'en fait, comparé par exemple à un Diablo 4 où, pour savoir si vous êtes riche, vous regardez la quantité de pièces d'or que vous avez sur votre personnage et si vous avez 50 milliards de pièces d'or, et bien bravo, vous êtes riche. Dans Path of Exile, c'est assez différent. Dans Path of Exile 2, il y aura des pièces d'or, mais il faut savoir que les pièces d'or ne vont vous permettre que d'interagir avec les systèmes du jeu. Donc, vous allez pouvoir utiliser les pièces d'or pour échanger avec les marchands dans le jeu, vous allez pouvoir utiliser les pièces d'or également pour respect, pour respécialiser votre personnage, utiliser les pièces d'or également pour utiliser l'hôtel des ventes en jeu, vous aurez une taxe de pièces d'or, mais les pièces d'or seront liées à votre compte, les pièces d'or ne s'échangent pas entre les joueurs, et finalement, ce ne sont pas les pièces d'or qui représentent vraiment la richesse de votre personnage. Vous vous rendrez assez vite compte qu'en fait, les pièces d'or, elles ont un nombre d'utilisation assez limité. Et donc, la vraie richesse monétaire d'un Path of Exile, en fait, elle va plutôt venir de ce qu'on appelle les currencies. Donc là, vous avez un certain nombre de currencies de Path of Exile promet du nom, il y en a d'autres, et donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez effrayant au premier abord, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup de types différents, mais pour être honnête, on n'utilise pas toutes ces currencies tout le temps, et en fait, elles ont chacune des applications très spécifiques sur les systèmes du jeu. Par exemple, ici, vous voyez, on a un orbe exalté, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute une affixe à un objet rare. Donc autre exemple, là, j'ai une orbe d'alchimie, ce qu'elle fait, c'est que si j'ai un objet blanc, un objet de base, je lui mets une orbe d'alchimie dessus, il va se transformer en objet rare avec la même base. Là, j'ai une orbe de regret qui me donne un point de spécialisation de passif, etc, etc. Et donc, ils vont vous servir en fait à un petit peu tout et n'importe quoi, ils vont vous servir à améliorer votre équipement, ils vont vous servir à améliorer également le contenu un petit peu plus endgame auquel vous allez jouer, ils vont vous servir à respécialiser votre personnage, ils vont vous servir à échanger avec les autres joueurs, à faire du craft plus ou moins avancé, etc. Et donc, ce que je vais vous recommander, si vraiment vous avez aucune idée de ce que font tous ces items, c'est dans un premier temps, de les stocker autant que possible et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, leurs utilisations vont être assez naturelles et donc, il ne faut pas hésiter à un petit peu expérimenter. La seule chose, c'est que si vous trouvez un objet qui s'appelle un miroir de calendras, on ne sait pas encore s'il y en aura dans Path of Exile 2, mais en tout cas, s'ils existent, si vous trouvez un miroir de calendras, je vous en conjure, ne l'utilisez pas sur un de vos objets pouraves de la campagne, cet objet là, c'est probablement l'objet le plus rare de tout Path of Exile, le plus recherché, qui vous permet de dupliquer n'importe quel objet du jeu, je sais que si vous venez de Diablo 4, ça ne vous impressionne pas beaucoup, sur Diablo 4, c'est un petit peu monnaie courante de dupliquer des objets, et dans Path of Exile, dupliquer des objets, c'est possible uniquement via les miroirs de calendras, et donc, ça a une valeur absolument extrême en termes monétaires pour échanger contre du très bel équipement. Donc, la chose à retenir, c'est n'hésitez pas à expérimenter avec un petit peu les currencies, par contre, on n'expérimente pas avec les miroirs de calendras. Et donc, puisqu'on parle un petit peu de valeur monétaire, on peut parler également du commerce entre les joueurs, Path of Exile, c'est vraiment une licence où le commerce entre les joueurs, c'est un petit peu l'épine dorsale de l'équilibrage du jeu. Il y a un mode du coup SSF sans échange qui a été mis en place un petit peu plus tard, mais le jeu, il a toujours été équilibré dans l'optique des échanges entre les joueurs. Et donc, dans Path of Exile, c'est un des très rares jeux en fait, qui n'a pas vraiment de restrictions sur le commerce. Vous pouvez échanger tous les objets que vous voulez avec tous les joueurs de manière illimitée. Vous pouvez acheter un objet, le crafter, revendre à quelqu'un d'autre. Il ne vous aurez jamais un truc qui va vous dire « Ah, ça c'est non, ça c'est accountbound maintenant. » Et donc, la seule chose qui ne sera pas échangeable, ce sera les pièces d'or. Et donc, typiquement, quand on va échanger avec d'autres joueurs, on va utiliser du coup ces currencies, comme notre valeur monétaire. Il y a un système vraiment de troc en fait, où on a en général quelques types de currencies qui sont utilisés de manière quotidienne pour les échanges. Dans Path of Exile 1, ce sont les Orbes du Chaos, les Orbes divins et les Miroirs de Calendras en général qui sont utilisés pour les échanges. Donc, Orbes du Chaos pour les petits échanges, Orbes divins pour les échanges de beaux objets et Miroirs de Calendras pour les objets vraiment gottières. Et donc, dans Path of Exile 2, ça sera probablement assez similaire. On aura probablement un système comme ça de 2, 3, 4 currencies qu'on utilisera quotidiennement pour échanger entre les joueurs. Et donc, pour ce qui est des échanges, on aura a priori deux systèmes. On aura comme premier système un système d'hôtel des ventes pour tous les objets de type ressources. Donc ça, ce sera de la même manière que dans Path of Exile 1er du nom, on aura du coup un système automatisé. C'est un véritable hôtel des ventes. Vous listez les objets que vous voulez et à combien vous voulez les vendre et contre quoi. Et quand le système va trouver un matching, il va automatiquement faire l'échange. Si ça vous intéresse, vous avez fait une vidéo sur le sujet. Et l'autre système, ça va être l'échange en personne. Donc, on passera par le site de trade officiel. Tous les liens dont je vous parle sont évidemment soit dans la description, soit aux commentaires épinglés. Et donc, c'est un système où sur le site, on clique sur un petit bouton, c'est de l'objet dont on a besoin. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à se rendre dans sa planque pour effectuer la transaction. Donc honnêtement, je peux vous parler encore 1h, 2h, 3h du commerce dans Path of Exile. Moi, c'est vraiment un déçu qui me passionne. C'était la raison en fait à la base pour laquelle j'ai lancé cette chaîne YouTube. Si vous remontez en fait à la toute première vidéo, c'était des vidéos en fait sur le trade dans Path of Exile. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus que ça là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur le trade. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'échange entre les joueurs, c'est quelque chose qui est prévu dans l'équilibrage du jeu, qui se fait par le biais de tous ces objets monétaires et qui, si vous le maîtrisez, en fait, ça va énormément vous faciliter l'expérience. Donc, parlons à présent des mécaniques d'endgame de Path of Exile. Donc, Path of Exile, c'est un jeu qui est réputé pour son endgame et a priori, Path of Exile 2 ne fera pas exception. Et si vous venez d'un jeu comme Diablo 4, honnêtement, on sent qu'ils essaient de reprendre un petit peu la philosophie mécaniques qui vont être assez indépendantes les unes des autres. Donc là, on nous en a annoncé quelques-unes. On nous en a annoncé, du coup, les Shrines qui vont être un peu, du coup, des pylônes. Des Strongbox qui sont des coffres piégés. On nous a également annoncé les Breachs qui vont être, en gros, des cercles qui vont s'élargir dans lesquels il faudra tuer des mobs. Également, le Rituel qui va être un événement dans lequel vous allez tuer des mobs, récupérer des ressources et ensuite pouvoir dépenser ces ressources dans le rituel pour récupérer du loot. On nous a également annoncé Delirium où vous avez un brouillard d'aimants qui se répand sur la map et qui transforme les monstres. Et donc, il faut avancer suffisamment vite pour ne pas vous retrouver derrière le brouillard. Et, au fur et à mesure que vous allez éliminer des monstres, vous allez gagner des récompenses. On nous a annoncé également Expédition. Donc, Expédition qui est une mécanique où il y a un site archéologique de fouilles et qui vous faut faire, du coup, détonner les différents objectifs de manière à récupérer, du coup, des mobs et des coffres. Et donc, en fait, l'idée derrière ces mécaniques et principalement les quatre dernières, c'est que chacune d'entre elles va être une sorte, en fait, de mini-jeu à part entière qui va être, en fait, fondamentalement différents, vraiment mécaniquement dans ce qu'on vous demande de faire. Ils vont chacune avoir une progression, c'est-à-dire des rencontres un petit peu communes. Ils vont vous débloquer ensuite des rencontres plus complexes qui vont vous permettre ensuite d'accéder à un contenu type boss et qui vont vous donner des récompenses exclusives pour votre personnage. Quand je dis exclusives, c'est des récompenses dont vous ne pouvez pas disposer ailleurs dans le jeu. Par exemple, on a vu que Delirium, ça allait nous donner les enchantements d'amulette. Vous voyez ici, par exemple, j'ai attribut absorption d'essence qui est donc un enchantement qui me donne un passif quelque part dans l'arbre même si je n'ai pas été le chercher. Et donc, ils nous ont bien, ils nous ont dit que cette mécanique-là serait du coup dans Delirium et Delirium serait la seule manière de récupérer ce passif spécial sur l'amulette. Et donc, si je peux vous donner un conseil, c'est de vous rappeler ce que je vous ai dit avant. Pass-off Exile, c'est une licence qui est articulée autour du commerce entre les joueurs. Donc, ce n'est pas parce que vous, vous ne faites pas une mécanique que vous ne pouvez pas juste en fait acheter à un autre joueur les récompensants de cette mécanique. Et donc, en général, ce que les gens font, c'est qu'ils apprennent une mécanique, se spécialisent un petit peu dedans et donc ensuite, ils vont générer des ressources exclusives du coup avec cette mécanique pour pouvoir échanger avec les autres joueurs et avec la ressource générée, ils vont pouvoir aller chercher du coup les ressources exclusives des mécaniques qui leur manquent. Donc, pour ce point-là, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous, vous allez trouver le plus fun. Évidemment, ça va dépendre de chacun. Je pense qu'il y a probablement des gens qui vont essayer d'apprendre toutes les mécaniques d'un coup et que ça va beaucoup amuser de toucher un petit peu à toutes les mécaniques et d'essayer de tout faire soi-même. D'autres personnes qui vont préférer essayer de se spécialiser assez vite dans une mécanique et vraiment l'apprendre en profondeur et ensuite garder du coup la découverte des mécaniques pour des autres mécaniques pour un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est bien quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Vous n'êtes pas obligés de tout apprendre, de tout faire dès le début. Vous pouvez très bien vous dire je vais me concentrer sur une petite partie du jeu pour le moment. Essayez par exemple d'apprendre Delirium et d'aller au bout. Et donc ensuite, une fois que vous allez commencer à être capable de mettre en farm vraiment la mécanique de Delirium, et bien ensuite, vous allez générer en fait des ressources, des objets monétaires. Vous allez pouvoir échanger ensuite à d'autres joueurs pour récupérer les contenus, les récompenses exclusives de Breach, de Rituel, etc. Et donc en tout cas, si vous êtes un type de joueur qui est un petit peu rebuté par l'aspect entre guillemets mille feuilles de Path of Exile, je pense que c'est une très bonne approche à avoir pour tout simplement apprendre le jeu graduellement sans s'écuiner. Le revenu de l'avant-dernier conseil, c'est un conseil sur les emplacements de coffres. Donc les emplacements de coffres, si vous en avez déjà acheté sur Path of Exile 1, et bien ils seront disponibles également sur Path of Exile 2, donc vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Mais si vous n'avez pas encore acheté d'emplacements de coffres, normalement, avec la clé de l'Early Access, vous récupérez également 300 points de boutique. Ces 300 points de boutique, qui vont vous permettre d'acheter notamment des emplacements de coffres, et la manière dont Path of Exile est monétisée, donc à savoir qu'un emplacement de coffres que vous allez acheter, il va être acheté pour avoir la fois Path of Exile 1, Path of Exile 2, tous vos personnages, et toutes les saisons à venir, donc c'est vraiment un achat à faire une seule fois, et donc le problème entre guillemets, c'est qu'il y a énormément d'onglets de réserve disponibles, et quand on arrive sur le jeu, c'est un petit peu compliqué de se rendre compte desquels j'ai vraiment besoin. Donc là, la petite difficulté en plus, c'est que Path of Exile 2, on ne sait pas encore exactement en quelle abondance on aura les différentes ressources, donc il y a certains onglets de réserve, par exemple, l'onglet de réserve de map, donc de cartes endgame, que je recommanderais les yeux fermés, un genre de Path of Exile 1, je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui s'il sera vraiment nécessaire dans Path of Exile 2, parce qu'on a vu que le système de map avait changé, mais si je pouvais vous recommander du coup quelques onglets de réserve absolument indispensables à prendre avec vos 300 points, vos 30 balles de l'early access, je vous recommanderais en priorité numéro 1, les onglets d'objets monétaires, donc ça c'est l'onglet de currency, c'est le plus important de tous, donc il vaut 75 points, la deuxième chose que je vous recommanderais c'est d'upgrader tous vos onglets de base en onglets premium pour 60 points au total, donc les onglets premium c'est les onglets que vous allez pouvoir renommer, colorer et en particulier utiliser pour faire des échanges avec d'autres joueurs puisqu'ils vont être directement connectés au site de trade, ils vont vous permettre d'extrêmement facilement mettre vos objets en vente, et donc ensuite je vous recommande soit de prendre un onglet premium quadruple, ça les onglets premium quadruple c'est extrêmement pratique, c'est des très très grands onglets, je ne sais pas si j'en ai des exemples ici, vous voyez c'est des onglets avec énormément de stockage, avec 4 fois plus de stockage qu'un onglet premium, c'est très pratique quand vous arrivez, quand vous farmz, vous allez pouvoir balancer tous vos objets à l'intérieur et vous aurez à les vider de temps en temps mais ça se remplira beaucoup moins vite qu'un petit onglet, évidemment en plus il est premium donc il est lié aussi de trade etc, donc ça c'est vraiment beaucoup de confort, et sinon l'autre option c'est tout simplement de garder les 150 points qui vous restent, en attendant que PO2 sorte, que leur liacès démarre, que vous commencez à jouer, et donc à ce moment là vous aurez peut-être une idée un petit peu plus précise des onglets qui vous manquent. Et enfin mesdames et messieurs, le dernier conseil c'est amusez-vous, vraiment n'oubliez pas de vous amuser, les hack and slash c'est des jeux dans lesquels on peut vite tomber dans l'hyper optimisation dès le début, et je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça extrêmement fun, moi le premier, mais ne vous laissez pas, je vous en prie, envahir par des histoires de faux mots Pass of Exile 2 c'est un jeu auquel on va probablement jouer pendant les 5 prochaines années, peut-être même plus, on aura tout le temps de découvrir le jeu en profondeur, au fil du temps, et donc démarrer le jeu à l'avance, prendre du plaisir, prendre son temps à découvrir, même si ça doit prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois même pour finir la campagne pour vous, honnêtement c'est pas une mauvaise façon de jouer, les jeux on les découvre qu'une seule fois, les grands jeux c'est rare, et Pass of Exile 2 pourrait bien être un grand jeu, donc si vous voulez vraiment ultra préparer, ultra optimiser dès le début parce que c'est fun pour vous, honnêtement je suis pas là pour vous dire que c'est pas fun, vraiment faites ce qui vous plaît, mais si vous préférez découvrir le jeu de manière un petit peu plus tranquille, un petit peu plus chill, vraiment je vous en prie ne vous culpabilisez pas ou ne vous déprimez pas parce qu'il y a un tel joueur ou un tel streamer qui a 10 fois votre stuff, ce serait vraiment dommage de se ruiner l'expérience. Là dessus mesdames et messieurs j'espère que vous avez autant hâte que moi de mettre les mains sur ce Pass of Exile 2, si la vidéo vous a plu, un abonnement, un like, ça fait extrêmement plaisir, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles, si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo si vous savez qu'il y a des gens qui vont se mettre à Pass of Exile 2 dans votre entourage et que vous pensez que ces conseils peuvent leur donner un petit coup de main pour démarrer et pas se planter. Là dessus merci infiniment d'avoir regardé, ces deux semaines vont être affreusement longues mais le 6 décembre ça va être un régal et donc j'ai extrêmement hâte de commencer ça avec vous. Merci d'avoir regardé c'était EasyTop, Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !